Bonjour! Ah ben là, là, c'est pas grave, on le laisse là. Et on peut avoir tout le temps des coucous, des bonjour, c'est pareil. On ne s'est pas parlé avant s'il fallait dire coucou, bonjour, allô, hello, hi. Arrivederci, non, c'est pas pareil, c'est pareil ça. Mais comment allez-vous? J'espère que c'est pas, non je pense pas, c'est pas trop chaud. Je pense que c'est encore trop chaud chez eux. Il fait très très chaud, vous avez connu des chaleurs torrides, je ne sais pas si ça continue maintenant encore, mais on a vu à la télévision, plutôt sur internet, parce qu'à la télévision on ne la regarde pas, les incendies dans le sud-ouest de la France, l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre aussi, qui a beaucoup souffert de chaleur. Enfin, toute la France aussi, mais c'est fou, hein. Alors, nous espérons que vous n'avez pas été trop touchés par les incendies, surtout. Surtout, oui. Je sais que oui, il y en a que oui, parce qu'ils nous ont écrit pour nous dire qu'ils avaient eu ce problème-là, que l'incendie était à la porte de leur maison, c'est vraiment pas… C'est grave, c'est vraiment du grave. C'est vraiment très très grave, alors j'espère que… On est de tout cœur avec vous en tout cas pour ça, là. Oui, c'est sûr, quand on voit des choses comme ça, on est très touchés. On a vu l'année dernière les inondations, donc chez ma mère, là, le feu, c'est tout des éléments destructeurs qu'on aimerait bien éviter. Alors voilà, donc ça, c'était pour ça, je ne veux pas non plus… On s'est demandé pourquoi qu'on a ça. Oui, pourquoi c'est quoi ces fleurs, là? Mais je voudrais en premier aussi remercier beaucoup de gens qui m'ont envoyé un joyeux anniversaire. C'était mercredi. J'ai eu 61. Je suis née en 1961, puis j'ai eu 61 ans, puis je voudrais vous remercier de tous les beaux mots que vous m'avez envoyés, soit sur Facebook, aussi sur YouTube. Oui. Puis ça, c'est une partie des cadeaux que j'ai eus, des fleurs, des plantes, là. Je voulais partager ça avec vous. Petite plante. Oui, un petit. Pour un grand cœur. Oui, un petit. Et puis Renée a fait deux beaux… Ah, merci, enfin, tu leur montres. Mais non, on n'a pas fait de vidéo. Ben, ce n'est pas grave, je peux leur montrer deux gâteaux. Je veux que tu montres les deux gâteaux. OK, bon, les photos, les photos des gâteaux. Oui, 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 oui. Oui, un framboisier, une forêt noire. Ah, ben oui, je me suis… Il y a eu de la difficulté, là, mais il faisait chaud. Comme on dit, j'ai remis la main à la pâte. Ah, oui, oui, ça, j'aimerais ça qu'ils vous le montrent. Voilà, donc ça, alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on ne va pas parler de tout et de rien. On va parler, ben, on va répondre à vos questions, donc sur les techniques de peinture. Et je pense, si je me souviens, mais que je les ai lus, je pense qu'il y en a beaucoup sur la couleur aujourd'hui. Oui, oui, oui. Beaucoup de questions sur la couleur, c'est ça ? Oui, oui. Et, ben, alors, donc, petit rappel comme ça, rapidement. Vous savez que si vous êtes sur la formation, la peinture, c'est facile. Alors, cette semaine, donc lundi, dans deux jours, là, le cours qui sort, c'est la dernière partie du Daily Painting. Donc, les jours 5, 6 et 7 du Daily Painting, c'est 7 jours de peinture, 7 exercices pour vous permettre de, vous, vraiment, de progresser en peinture. C'est le Daily Painting, c'est ce qui est pratiqué par bien des artistes peintres. Justement, je suis une, je ne suis pas moi, mais je suis, je suis I follow, une artiste peintre américaine, Maria Razinska, sur YouTube, qui fait de l'aquarelle, vraiment très, très bonne. Alors, justement, à ce moment, elle fait un challenge de 100 jours sans peinture. 100 jours sans peinture à l'aquarelle, mais c'est sûr qu'on le voit très bien, quand même, ce sont des, ce n'est pas comme elle fait d'habitude, les beaux grands tableaux, c'est des petits exercices très simplifiés. C'est ça, le Daily Painting, c'est faire des exercices simplifiés pour... S'améliorer. Pour travailler sur notre peinture, souvent, en fait, pour se forcer à travailler souvent. Et c'est comme ça qu'on progresse, finalement, parce que si on peint une fois, tous les 3 mois, on ne progresse pas vraiment. Donc, puis si on veut peindre quasiment tous les jours, on ne peut pas faire des grands tableaux tous les jours, on a d'autres occupations. Et justement, le Daily Painting, c'est de faire des petits exercices de 30 minutes, 40 minutes, une heure maximum, chaque jour pendant une période donnée. Là, on est parti sur une semaine, 7 jours, ce n'est pas si long. Non. Voilà, donc, c'est dans la formation, la peinture, c'est facile. Je vous remets encore le lien. Je peux le mettre ici, tiens, ici, le lien pour vous inscrire aux 7 jours gratuits. Et si ça vous plaît, vous restez, si ça ne vous plaît pas, vous partez. C'est tout dit, hein ? Oui, 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 c'est ça. C'est bon. Donc, dans cette vidéo, on va voir les questions-réponses, mais à la fin de cette vidéo, je vais vous mettre des images du parc de la réserve naturelle de Gault, G-A-U-L-T, Gault, ça s'appelle comme ça maintenant. Avant, on appelait ça le parc du Mont-Saint-Hilaire, de la montagne. Donc, c'est ça, c'est la montagne. Le Mont-Saint-Hilaire qui fait partie de l'université, qui appartient à l'université McGill. C'est là que tu as été avec ton fils cette semaine. On est allé promener un petit peu. Elle est montée haut, vraiment haut. Ben, ce n'est pas très haut. C'est une montagne de 300 mètres. Ben, quand même. 350 mètres à peu près de dénivelé pour le premier sommet. Puis, on a fait un deuxième sommet aussi. Donc, on a brûlé des calories, mais c'est tellement beau. On a croisé des hiboux ou des chouettes, je ne sais pas. Des chouettes, je pense. En tout cas, c'était chouette à voir. Des chevreuils, des cerfs. À ton laveur, non? Non, non, non. Moi, je n'ai pas été parce que c'était trop haut pour moi. Des petits suisses, des écureuils, des oiseaux. Toutes sortes d'oiseaux, puis des grenouilles. Mais surtout, le paysage est magnifique. C'est surtout ça. On a croisé des touristes. OK. Puis, tu te rappelles, la semaine passée, on parlait de, vu que vous, vous nous connaissez. Oui. Nous, on veut vous connaître aussi. Oui. C'est ça, on voudrait peut-être vous offrir de nous envoyer, peut-être pas une photo, parce que vous voulez une photo comme j'avais proposé, mais ça serait l'idéal de faire une petite vidéo de vous en posant la question que vous voulez poser, que vous nous posez d'habitude sur YouTube. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On va la prendre. On va la mettre avec nous le samedi d'après. Dans la vidéo. Oui, dans la vidéo. Voilà, au lieu que nous lisions la question. Ça va être une. On va vous mettre, vous, c'est vous qui allez poser la question en direct, live, pratiquement, dans la vidéo. Et comme ça, nous allons pouvoir y répondre. Je trouve que c'est intéressant. Alors, je vous mets le lien où vous pouvez envoyer votre vidéo, votre petite vidéo. Faites ça avec votre téléphone, comme ça. Alors, oui, bonjour tout le monde. Alors, j'aimerais savoir aujourd'hui, lorsqu'on fait un glacis à la peinture à l'huile, est-ce qu'il faut utiliser un médium spécifique, par exemple? Voilà. Mais elle se présente avant. Oui, c'est vrai. Bonjour. Alors, je suis René Milone. Par exemple, un petit truc comme ça, tout simple. Et puis voilà, on pourra vous mettre, ça va vous permettre d'être en avant et de passer aussi dans notre vidéo. Alors, pour vous envoyer, je vais vous mettre le lien ici en bas, donc l'email, l'adresse email à laquelle vous allez envoyer votre petite vidéo. René, à commercial, Milone, artacademy.fr. C'est ça. C'est ça. René, à base, Milone, art, art, art au singulier, artacademy.fr Et donc, vous allez pouvoir nous envoyer votre petite vidéo. Alors, c'est sûr, si on en reçoit plusieurs, peut-être on en mettra plusieurs s'il y en a beaucoup. Sinon, ça peut être une par semaine, il n'y a pas de problème. C'est ça. Puis moi, je viens rectifier ce que j'ai dit la semaine passée concernant le webinaire. Oui. Que je disais que peut-être on pourrait le faire sur YouTube. Mais non, c'est impossible. On a regardé. Tu as dit Facebook. Pas YouTube, Facebook, excusez. En fait, le meilleur endroit pour le faire par rapport à la structure d'administration. Pour nous, c'est le plus facile pour vous inviter à venir dessus, envoyer les emails à tout le monde. C'est vraiment et pour permettre à tous d'y participer, c'est le faire comme on fait d'habitude dans notre plateforme de formation. Donc, on vous envoie le lien et vous vous inscrivez. Il faut s'inscrire. Puis, c'est les 2500 premiers arrivés qui auront leur place. Ça va être mercredi qui s'en vient. Mercredi, oui. Nous, c'est une heure. 13h du Québec, 19h de Paris. C'est ça, en France. Si vous n'êtes pas disponible mercredi à 13h, 19h, vous pouvez quand même vous inscrire pour le voir en replay, pour le voir après parce qu'il sera enregistré et puis vous pourrez le voir après. Je vous conseille, si vous n'êtes pas, on va dire, capable de le voir à cette heure-là, ne vous inscrivez pas tout de suite. Attendez, laissez la place aux autres parce que c'est limité à 2500 personnes. Et une fois que ça sera passé, donc mercredi soir, longtemps après 19h ou jeudi matin, là, vous allez recevoir un lien de toute façon, vous allez pouvoir vous inscrire ou vous revenez sur l'email que vous avez reçu. Là, vous allez vous inscrire après et vous allez pouvoir le voir en replay. Vous voyez ? Parce que là, comme ce n'est plus du direct, c'est plus limité à 2500 ans. Ce que je voulais dire aussi, je ne me rappelle plus... Ce n'est pas grave, c'est ça. Tu peux dire, ça va être quoi notre webinaire ? Ah, c'est sur la composition. C'est ça. Oui, c'est sur la composition en peinture, donc c'est entièrement gratuit, complètement gratuit. Puis, on a un petit cadeau à la fin. Toujours pareil, un petit cadeau à la fin, ça dure une heure d'exposé à peu près, il y a la période de questions, réponses aussi, donc vous allez poser vos questions, ça va peut-être durer une demi-heure, quasiment une heure plus de plus s'il le faut. On reste là pour vous pour répondre à toutes vos questions sur la composition. Bien sûr, on ne parlera pas à ce moment-là du portrait ou des fleurs, ce sera vraiment sur le sujet. Par contre, on répondra aux questions beaucoup par rapport au fameux cadeau que vous aurez à la fin. Il faut que je me prête sec. Oui, ah oui, c'est ça. Oui. Alors, c'est une forme de chat qu'il y a, c'est-à-dire que vous allez pouvoir poser vos questions en tapant sur votre clavier. Et moi, j'y réponds. Linda, les voix toutes? J'y prends. Mais vous, vous ne vous voyez pas. Non. Sinon, vous seriez en train de lire et répondre à ce que les gens disent et puis vous écouteriez pas l'exposer. Inquiétez-vous pas, vous n'êtes pas seule. Ah oui, ça bouge beaucoup. Ah oui, moi je vais se défiler, je n'ai pas, il faut qu'il remonte. Nous, après ça, il faut qu'on prenne un bon deux, trois heures de relaxation. Ah, mais moi, il faut que je prenne le cachet parce que ma tête s'y stresse, non, non, non. C'est bon, quoi d'autre? Oui, c'est tout, on va pouvoir commencer avec les questions. Attends, encore un petit truc. On a fait un tournage pour une des vidéos YouTube aussi, cette semaine, une vidéo qui va sortir durant le mois d'août, je pense. Mais on leur avait dit, ça ne se passait, qu'on s'en allait tourner. Ben oui, ça ne se passait, on avait dit que moi je l'allais faire d'époxy, oui. Voilà ce que j'ai fait. Vous voyez comme c'est beau l'époxy. C'est qui est brillant, c'est moi ou elle? C'est ça, c'était elle. Voilà, c'est ça de l'époxy. J'ai eu du plaisir, mais je l'avais déjà fait, ça faisait longtemps, mais j'ai adoré faire ça. Oui, c'était beau. Alors, on a utilisé un tableau qui avait été peint justement dans la formation La peinture c'est facile sur la technique de créativité, le portrait expressif en peinture à l'huile. Alors, c'était de l'époxy sur de la peinture à l'huile. Puis aussi, je m'en viens encore le mercredi à part de celui-là. On va faire de nouveaux tournages avec Linda. Deux tournages qu'on va faire. Ce dont on avait parlé, vous nous aviez recommandé de le faire dans les, on va dire, les questions, les commentaires sous les vidéos. Le drapé en peinture, on va faire, elle va faire le drapé en peinture, puis comment représenter l'eau en mouvement aussi. On va essayer de faire ces vidéos-là. Oh, ça va être quelqu'un. Dans les quelques semaines qui nous restent avant qu'on parte en France. Oui, c'est ça. Et bien sûr, ces vidéos sont tournées d'avant, ça va sortir peut-être en septembre, parce que là, le mois d'août t'aille déjà fait, ça va être un peu en bois. Allez, on y va avec vos questions. C'est parti. On commence avec Lynn, c'est sur la vidéo de mercredi 13 juillet. OK, la vidéo de mercredi, oui. C'est Lynn Garneau. Bonjour Lynn. Bonjour Lynn. Je veux réaliser une toile 16 par 20 pouces à l'huile. J'aime bien votre bleu phytalo, mais je ne l'ai pas en main. Oui. Avez-vous un autre bleu à me suggérer en remplacement, car j'ai plusieurs autres bleus? 16 par 20 pour ceux qui sont en centimètres, ça fait 40 par 50 centimètres à peu près. C'est quand même, on appelle ça un format moyen. Donc, le bleu phytalo, oui, c'est merveilleux. Alors, si vous n'avez pas de bleu phytalo, vous avez le bleu cyan, normalement, qui est du bleu phytalo dans les marques de peinture à l'huile. Faites attention, des fois, le cyan est mélangé aussi avec un petit peu de blanc. Regardez la composition du tube bleu phytalo, c'est PB15. Si vous voyez PB15 et PW6, ça veut dire qu'il y a du blanc de titane avec. PW, c'est le blanc de titane, le 6. Donc, PB15, généralement, le cyan, c'est du PB15. Sinon, regardez d'autres tubes qui le contiendraient peut-être. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas d'équivalent vraiment puisque c'est le bleu de base, le cyan, le bleu primaire qui ressemble un petit peu, un tout petit peu le bleu de Prusse. Le bleu de Prusse ressemble un petit peu, mais sinon, il n'y a pas vraiment d'équivalent dans une autre couleur que celui-là. Voilà, donc, par contre, je vous conseille vraiment de l'acheter parce que c'est vraiment le bleu de base. Vous voyez, le cobalt, il n'est pas aussi verdâtre, il n'est pas aussi fort. Il est, si vous prenez du vrai cobalt, il est aussi cancérigène, donc, il vaut mieux le... Moi, maintenant, je ne travaille plus qu'avec le phtalo et l'outre-mer. C'est mes deux bleus actuellement que j'utilise constamment avec moi dans ma trousse de peinture. On va continuer avec Philippe Givernaud. Bonjour, Philippe. À l'instar de l'ocre jaune ajoutée à toutes les couleurs pour créer une harmonie chaude, vous en aviez déjà parlé. Oui, je me souviens. L'ajout de terre de scènes brûlées ou ombres brûlées à toutes les couleurs n'aurait-elle pas donné une belle harmonie basse, excusez, basse, facile à travailler? Oui, alors, on revient sur un petit peu l'idée du tableau dont on parle, c'est le tableau de mercredi passé, peindre en valeur basse, c'est-à-dire que tout le tableau est sombre pour faire un tableau dramatique, une peinture nocturne, une soirée, de crépuscule. Donc, c'est ça. Effectivement, si j'avais mis la terre de scènes brûlées ou d'ombre brûlée en commun à toutes les couleurs, c'est sûr, ça augmente l'harmonie, bien entendu, puisqu'on a une couleur qui est commune à toutes les autres. Là, il faisait référence, Philippe, à l'ocre jaune ajoutée à toutes les couleurs dans une ancienne vidéo. Si je me souviens, j'avais peint, il me semble, un petit ruisseau avec des herbages, un petit paysage en démonstration. Vous le trouverez dans la chaîne YouTube. Et donc, j'avais mis un peu d'ocre jaune dans toutes mes couleurs, même les couleurs qui sont complémentaires, même dans le bleu du ciel ou le bleu de l'eau, une petite touche d'ocre jaune. Et cette couleur commune à toutes les autres va, on va dire, assouplir les autres couleurs pour les ramener un peu vers celle-là qui devient un peu dominante et ça fait que l'harmonie colorée est plus facile à maintenir lorsqu'on a une couleur commune à toutes les autres. Ça ne va pas dans le monochrome ni dans les couleurs comme on dit simultanées dans le cercle chromatique, mais ça donne un bel effet. Effectivement, j'aurais très bien pu le faire dans ce tableau-là aussi, mettre de la terre d'ombeau brûlée dans toutes les autres couleurs. C'est vrai. Mais ça n'est pas non plus une obligation puisque pour l'harmonie, on a déjà une harmonie dans les valeurs aussi. Puisque tout est sombre, ça crée une certaine harmonie aussi de ces valeurs-là ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'aller chercher trop de contrastes de couleurs. D'autant plus que, comme je l'ai dit, quand les couleurs sont foncées, elles sont bien entendu souvent rompues et dans l'obscurité, dans le fond aussi, on a moins de vivacité des couleurs. Comme on dit, la nuit, tous les chats sont gris, donc plus c'est sombre, moins on a de couleurs, de contrastes de couleurs. Et à ce moment-là, comme on travaille dans les valeurs basses, les couleurs sombres, même si j'utilisais un bleu pur ou un terre d'ombeau brûlée pur, le contraste était moins fort que s'ils avaient été, admettons, mélangé le bleu, le bleu talot avec du blanc, là, j'aurais flashé beaucoup plus, vous voyez. Voilà. Et oui, c'est ça, puisqu'on parle beaucoup de couleurs, là, ça fait deux questions sur la couleur, puis il y en a d'autres qui s'en viennent. N'oubliez pas qu'on a un petit e-book qui est gratuit pour vous, six fiches sur la couleur, sur les mélanges de couleurs pour vous aider dans vos mélanges de couleurs, des fiches comme des fiches de cuisine, là, vous pouvez les télécharger, c'est gratuit. Je vous mets le lien ici, là, tout de suite. C'est bon, profitez-en, allez-y, servez-vous. Merci beaucoup. OK, on continue avec Samia. Bonjour Samia. Samia, toujours des belles... Longues questions. Longues questions. OK, on va commencer. J'ai à nouveau un cas concret à vous proposer concernant la profondeur de champ à donner à une représentation. Oui. Il s'agit d'un croquis sur le vif réalisé au fusain pour mettre en... Excusez, mettre en... Ouh! En pratique. Ça ne fait pas longtemps qu'on est debout. On fait ça de matin en plus aujourd'hui. OK, pour mettre en pratique le cours que je viens récemment de vous acheter. Oui. J'ai face à moi un arbre, presque en premier plan, avec derrière lui de la végétation et des arbustes qui, pour certains, sont très foncés, beaucoup plus foncés que l'arbre du devant. Sa question? Bien, plusieurs. Dans ce cas, que faut-il faire? On peut représenter... Les suggestions, vas-y. Oui, représenter ses valeurs selon ce qu'elles sont et ce que je vois ou bien atténuer les valeurs foncées des végétaux d'arrière-plan pour mettre en évidence l'arbre du devant. Hum-hum. Ça, c'est une... Elle dit... Tu veux que je dis le reste? Euh... Parce que ça, c'est tout est relié, hein? Oui, c'est tout relié. Je pense que tu devrais tout lire et puis après, on va y revenir, oui. OK. Elle dit aussi, je dois aussi faire ressortir les feuilles du devant qui apparaissent devant les végétaux de l'arrière ou bien, au contraire, est-ce que je dois respecter les valeurs des végétaux du fond et plutôt éclaircir le feuillage de l'arbre principal? En résumé, représenter d'après ce que je vois ou, selon la théorie, privilégier la profondeur de champ qui implique d'atténuer les éléments d'arrière-plan pour accentuer ceux du devant. Il me semble qu'il y a parfois des contradictions entre les deux. J'espère n'avoir pas été trop longue dans ma description. Un petit peu, mais c'est pas grave. Oui, c'était trop long. Fait qu'on passe à la question suivante. Je vais te donner un petit peu la feuille. Non, non, c'est bon, c'est bon. Ah bon, c'est bon, hein? On a sous les yeux donc un arbre devant nous et derrière des végétaux, des buissons qui sont par endroit plus foncé que l'arbre en avant, par endroit c'est plus pâle, etc., etc. Il est vrai que si j'essaye de dessiner exactement comme je vois et si ces végétaux en arrière ne sont pas très loin pour qu'il y ait ce qu'on appelle cette fameuse perspective aérienne, cette atmosphère interposée qui fait que ce qui est plus loin est plus pâle. Si c'est vraiment pas si loin que ça, ça fonctionne. Il n'y en aura pas. On le verra comme ça. Si je crée une atmosphère interposée ou une perspective aérienne trop prononcée, ça ne représentera pas ce que j'ai vraiment sous les yeux. On va avoir l'impression que les buissons derrière sont beaucoup plus loin qu'en réalité. Donc, si on veut vraiment représenter les choses telles qu'elles sont, vraiment, il va falloir faire ce qu'on voit comme on le voit mais ajouter des petites astuces légères ici et là pour que les éléments se détachent les uns devant les autres pour donner cet effet de profondeur quand même sans l'exagérer. Donc, tout est ça tient à un fil je dirais tout ça. Un fil. Et il n'y a pas de règle générale. Ça va être visuellement ce que je vois comme je le vois. C'est-à-dire que l'arbre qui est ici devant moi à cet endroit-là derrière je vois le buisson. Si l'arbre la partie foncée dans l'arbre dans l'ombre est plus foncée que le buisson dans la lumière ce qui est sûrement vrai je le fais ce contraste mais si l'arbre dans l'ombre il est moins foncé que le buisson dans l'ombre là-bas je vais le faire un petit peu moins foncé pour que l'un se détache sur l'autre c'est ça le but quand même. Si l'arbre dans l'ombre est plus foncé que le buisson derrière je vais le faire plus foncé je vais respecter ce que je vois le mieux possible. Par contre pour m'aider à donner cet effet de profondeur je vais accentuer les contours la netteté de ce qui est en avant et à peine un petit peu fondre ce qui est en arrière. Ce qui fait que même si j'ai le foncé de l'arbre qui est de la même valeur que le foncé du buisson derrière je vais avoir cet effet de profondeur qui va être rendu par le contour le découpage de l'arbre par rapport au buisson en arrière. On va toujours trouver le moyen de faire se détacher un élément sur un autre. Supposons que l'arbre dans l'ombre le tronc d'arbre dans l'ombre il est la même valeur que le buisson dans l'ombre derrière. Je fais mon arbre même si je découpe bien mon tronc d'arbre vu que c'est la même valeur le même foncé que le buisson derrière qui lui est flou un tronc découpé sur du flou ça ne se verra pas parce que c'est la même valeur. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave à partir du moment où ce tronc d'arbre à un moment donné il va passer devant le buisson qui est un peu plus pâle alors là il va se détacher vraiment donc ça va fonctionner aussi. Ce n'est pas grave si à un moment donné on perd un petit peu quelque chose en avant de quelque chose et par contre si c'est vraiment comme ça le tronc d'arbre dans l'ombre qui se mêle au buisson en arrière parce que c'est la même valeur l'autre côté de l'arbre qui est dans la lumière lui va bien se détacher et ça suffira ou même dans le tronc d'arbre il va y avoir dans l'ombre des petites touches un petit peu de lumière de l'écorce qui vient on va dire être effleurée par des lumières ça peut être la lumière directe mais aussi des lumières secondaires des reflets souvent il y a ça il y a des reflets et c'est ça donc si je pousse vraiment fort mon observation de ce que j'ai sous les yeux je vais sûrement trouver des petites choses qui font que ça se distingue l'un sur l'autre parce que si ça ne se distingue pas c'est que je ne vois même pas que le tronc est devant si vous le voyez devant le tronc si vous voyez que le tronc est devant le buisson c'est qu'il y a quelque chose qui fait que vous le voyez comme ça observez bien fermez un oeil ok parce que c'est vrai que la vision stéréoscopique le relief nous aide à voir le relief mais si vous n'avez plus qu'un oeil vous voyez plat ok et à ce moment là vous dites bon ben avec un seul oeil est-ce que je vois encore que le tronc est devant le buisson si oui qu'est-ce que c'est qui fait que je vois le tronc devant le buisson vous avez remarqué cette petite différence cette petite nuance mettez-la sur le dessin c'est pareil donc on revient sur la question pour les feuillages c'est la même chose c'est quoi la dernière partie alors des valeurs végétaux du fond plutôt éclaircir les feuillages de l'arbre principal c'est pareil pour les feuillages et c'est sûr que les feuillages de l'arbre à d'un vin on va peut-être voir les feuilles une par une on peut dire ça c'est une feuille une feuille une feuille alors que là-bas au fond c'est brouillé parce que c'est pas des feuilles c'est du feuillage alors qu'en avant on peut faire les feuilles quasiment individuellement je vais lui proposer à Sanya si jamais elle prend les cours comme elle dit elle pourrait avoir une correction de Jean-Antoine oui aussi ça vous aiderait encore pas mal plus parce que lui il pourrait voir le genre de tableau que vous faites ou que vous avez fait puis il va plutôt les apporter même il va vous faire les corrections il va vous faire les corrections en direct sur le logiciel Corel Painter qui est un émulateur de médium de peinture et dessin si vous avez fait le dessin au fusain il va pouvoir le corriger au fusain tu pourrais lui dire comment aller chercher les crédits parce que des fois tout est indiqué maintenant dans tous les cours que vous achetez vous avez un endroit où vous allez voir qu'il y a marqué pour demander une correction il y a une vidéo qui explique comment le faire pour acheter les crédits tout est indiqué dans la formation ok on continue avec Jocelyne Sorrib bonjour Jocelyne ma question est comment peindre la couleur argentée des feuilles d'olivier oui bonne question comment peindre la couleur argentée du feuillage que ce soit un olivier ou d'autres feuilles tout d'abord je veux juste spécifier que comment faire les oliviers il y en a dans la formation la peinture c'est facile comment peindre les oliviers j'ai fait ça aussi de près et de loin mais alors c'est ça je redis encore à la question comment le mieux c'est de c'est de répondre comme je le vois à chaque fois qu'on se pose la question comment peindre on pense qu'il va y avoir une méthode spécifique pour faire toutes les feuilles d'olivier d'une manière générale non parce que même si la feuille d'olivier on sait qu'elle est d'un vert un petit peu bleuté si elle est dans l'ombre elle est d'une couleur si dans la lumière elle est d'une autre si elle est brillante au soleil elle est encore d'une autre selon la elle peut être brillante au soleil à midi comme brillante au soleil à 17h en plein été 18h ça sera même pas la même couleur même pas le même brillant vous comprenez il faut essayer toujours de faire comme on voit alors je regarde ma photo je regarde mon modèle elle brille ok elle est blanche mais ce blanc il a une petite teinte des fois il peut être un petit peu plus bleuté il peut être un petit peu plus verdâtre un peu plus jaunâtre ça va dépendre toujours comme je vous dis de la lumière qui réfléchit dessus ça peut être brillant simplement sous les nuages aussi une belle clarté nuageuse ça va faire un blanc bleuté donc on essaye de vérifier ça et on va le placer sur le tableau comme on le voit mais surtout surtout le plus important c'est en relation en rapport des autres valeurs et des autres couleurs le brillant je le vois blanc mais il est blanc comment par rapport à la partie dans la lumière vous prenez une échelle de gris une échelle de valeur vous dites bon ben le blanc il est à 9 à 10 ou à 9 alors que le moyen il est à 4 puis dans l'ombre il est à 7 ou 8 vous voyez ou 6 et là vous essayez de vérifier vos valeurs et surtout de bien placer sur votre tableau les valeurs surtout de chaque élément dans l'ombre à la lumière et dans la brillance puis si vous voulez aussi bien évaluer les couleurs c'est bon j'ai ce vert ce vert là qui est légèrement bleuté dans la couleur on va dire dans l'ombre puis plus jaune dans la lumière puis dans la brillance est-ce qu'il est plutôt encore plus jaune ou il revient plus sur le bleuté et là ça va vous donner vraiment la bonne couleur à utiliser pour placer votre mélange sur la palette et le placer sur ces feuilles là il n'y a pas de règle c'est vraiment au cas par cas puisque comme je vous dis j'ai mis dans la formation pour les oliviers mais j'ai fait d'autres arbres aussi mais à chaque fois je suis parti d'un modèle chaque fois j'ai un modèle qui me dit quoi faire je le regarde et puis je le fais comme je le vois je l'interprète un petit peu parce qu'on ne va pas faire les feuilles une par une mais c'est d'une manière générale pour qu'après on dise il faut que la personne qui voit cet arbre dise ah oui c'est un olivier je le reconnais je ne pense pas que c'est autre chose un érable ou autre c'est ça c'est ça qui est important ok on continue avec Jean-Loup Baquet bonjour siastok Mégint 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 ben oui c'est facile à dire ok il demande avez-vous déjà vu cette petite vidéo en noir et blanc où l'on voit Claude Monet peignant dans son jardin c'est aussi intéressant car on peut s'apercevoir qu'il peint avec des pinceaux de langue de chat est-ce que tu as déjà vu oui j'ai vu la vidéo oui oui je l'ai vu d'ailleurs je ne sais plus dans quelle vidéo j'ai mis un petit extrait rapide de de Monet qui peint oui c'est ça peut-être tu as vu le petit extrait de film émouvant montrant Monet en train de peindre dans son jardin je pense qu'il est interviewé il parle à quelqu'un je ne sais pas il parle à sa cigarette il fume il parle puis après au moment donné on le voit peindre effectivement donc il regarde son c'est assez étrange d'ailleurs parce que la manière dont il peint il est comme ça ici il peint sur son tableau puis là il regarde son sujet son modèle le pont japonais sûrement il peint comme ça alors que tu sais ça serait plus facile s'il avait le tableau pas loin de son sujet il faut qu'il se retourne pour le sujet ça fait un peu étrange puis oui je vois il tient sa palette il peint mais je ne me rappelle pas avoir vraiment noté que son pinceau était une langue de chat ça je ne me souviens pas mais c'est vrai que c'est quand même une vidéo c'est un film en noir et blanc et en muet c'est de 1915 quand même oui c'est ça mais c'est émouvant de les voir il y a des vidéos aussi où je pense où on voit Renoir aussi il me semble au moins des photos mais déjà quand on les voit en photo déjà c'est assez impressionnant de voir on aurait aimé avoir une photo par exemple de Léonard de Vinci mais il n'a pas inventé l'appareil photo il a inventé bien des choses mais pas ça il y a des personnes comme ça qu'on aurait aimé vraiment voir en vrai parce que les peintures c'est toujours une peinture il y a quand même une interprétation un portrait un autoportrait c'est quelque chose mais une photo c'est mieux il y a une vidéo bien sûr encore plus c'est là qu'on va aller à Giverny on va aller à Giverny oui il dit il dit dans son jardin de Giverny 1915 qu'il se trouve donc sur le site de les yeux d'Argus oui dans le site internet cette vidéo se trouve sur les yeux d'Argus ah ok c'est facile mais on a on a pas mal de choses à voir on a juste deux nuits dans le coin de Giverny on ne sera pas à Giverny même mais on a juste ça va être trop court mais je le sais mais c'est parce qu'on a un grand circuit à faire on va rester juste on va passer la journée complète c'est bien l'air qu'on n'a pas des 48 ans dans une journée on va rester la journée complète à Giverny on va essayer de voir dans tout son jardin tout ça on peut aller voir sa tombe aussi ah oui j'aimerais et puis il faut aussi dans la deuxième journée que j'aille peindre un tableau bien entendu à un des endroits où il la peint lui aussi et ça sera sûrement un tableau que je vais peindre et mettre dans Youtube ici dans cette chaîne Youtube speed painting oui c'est une bonne idée oui fait qu'on continue sur la vidéo les avantages des glacis tu te rappelles les avantages des glacis en peinture à l'huile et en peinture acrylique ok il pose la question c'est Patrick Pude bonjour Patrick il y a deux questions quel est le meilleur médium acrylique pour les glacis première et quelle est la marque acrylique la plus souvent la plus couvrante ok alors le meilleur médium pour faire les glacis en peinture acrylique c'est de prendre un médium à glacis c'est écrit sur la bouteille moi j'utilise un médium à glacis de Liquitex parce que de par sa on va dire sa consistance sa viscosité et sa transparence on va dire à frais parce que les médiums acryliques c'est du polymère c'est blanc quand c'est frais puis ça devient transparent quand c'est sec mais si au départ j'utilise un médium qui est trop blanc quand il est frais vraiment trop blanc c'est sûr qu'il va changer ma couleur on mettait du rouge dans un médium blanc il devient rose puis on n'a jamais voulu du rose on veut du rouge pâle mais il vous il vous change la vision de la couleur que vous utilisez c'est sûr qu'en séchant il va devenir transparent puis vous savez que ce rose va redevenir rouge en séchant on le sait mais on ne sait pas de combien alors que le médium à glacis pour l'acrylique de Liquitex il est moins blanc il est blanc un peu mais beaucoup moins donc il va moins et comme on met quand même pas mal de médium et peu de peinture c'est difficile on va dire à lire la couleur avant qu'elle soit complètement sèche c'est pour ça que les médiums on va les faire en plusieurs couches prudemment doucement pour bâtir la couleur petit à petit puis aussi avec beaucoup d'habitude beaucoup d'entraînement on va mieux connaître la couleur finale après séchage qu'on va obtenir à partir de ce qu'on met dans notre médium maintenant je mets cette quantité de peinture dans mon médium c'est blanchi donc admettons je mets du vert il devient vert bleuté un peu moins vert je sais qu'en séchant ça va donner telle couleur donc il faut en faire souvent puis être habitué alors pour l'acrylique moi j'utilise celui-là j'ai déjà aussi je pense utiliser celui de Golden c'est à peu près la même chose il me semble de mémoire mais j'utilise le Liquitex médium à glacis est-ce qu'il y en a d'autres meilleurs je ne sais pas je suis habitué à cette marque-là peut-être certains d'entre vous vous en faites oui si vous avez un bon tube pas de peinture mais un tuyau à nous indiquer moi j'ai fait du glacis avec tel médium en acrylique il n'est pas blanc wow alors donnez-nous-le marquez-le dans l'espace de commentaires surtout quand ça vient de la France c'est encore plus facile pour eux autres d'aller le trouver que ce soit nous ici au Québec on vous suggère mais c'est vraiment dur on a beaucoup de produits américains ici mais les produits de France aussi maintenant si on regarde Liquitex c'est anglais je pense si je me souviens bien on peut avoir des produits PBO il n'y a pas de problème on les trouve ici mais pour Patrick tu pourrais mettre la fiche e-book sur les additifs oui sur les additifs donc on a un guide gratuit un e-book sur les additifs pour la peinture à l'huile et la peinture acrylique je vous mets le lien ici vous pouvez le télécharger c'est gratuit le e-book si vous ne recevez pas les e-books comme ça quand vous écrivez oui il y en a beaucoup écrivez-nous envoyez-nous une petite e-mail vite vite à notre adresse habituelle c'est René à commercial milonaaracademy.fr on vous l'a donné au début et là hop on va vous le renvoyer c'est parce que des fois on a des e-mails automatiques vous écrivez pour recevoir le e-book puis c'est pas nous qui répondons qui envoyons le lien c'est le système c'est automatique les glacis automatisés comme ça des fois on est un petit peu bloqué par certaines compagnies de messagerie donc vous le recevez pas malheureusement allez voir d'abord dans les spams si c'est pas dans les spams écrivez-nous puis on va vous le renvoyer manuellement puis généralement ça passe comme ça l'autre question c'était la marque acrylique quelle est la marque acrylique la plus couvrante la plus couvrante on parle pas de transparence attention parce que pour les glacis il faut que ce soit transparent la plus couvrante moi personnellement ce que j'ai trouvé de plus couvrant dans les tests que j'ai fait c'est la golden la golden heavy body et non pas la golden open attention la peinture golden acrylique puis la liquitex heavy body donc la haute viscosité en français sont très couvrantes maintenant j'ai eu d'autres marques comme Arteza qui est une très bonne peinture aussi abstracte de Sennelier aussi mais je les ai moins utilisés parce que j'aime moins le sac vous savez c'est comme dans un sac avec un petit bouchon comme pour les compotes de pommes j'aime moins ça moi je préfère le tube le vrai tube alors j'ai pas trop utilisé je pourrais pas trop vous dire exactement la qualité on avait vu aussi la fameuse acrylique qui ne fonce pas au séchage je me rappelle plus le nom mais regardez plus loin j'ai fait une vidéo déjà dans Youtube sur cette marque là je sais qu'il y a quelqu'un qui va me le dire je pense que c'est Jean-Jacques qui nous l'avait conseillé cette peinture là puis j'avais fait un test j'ai acheté des tubes exprès j'ai fait un test j'ai commencé à retrouver ce nom là ils vont te trouver après Old oui c'est vrai OLD Old Masters la peinture acrylique Old Masters de mon dieu écoutez c'est l'âge ben non j'ai trop de choses dans le texte c'est pour ça New Holland Old Masters de New Holland ça y est c'est bon on l'a tu l'as eu c'est bon ok on continue avec Jean-Claude Courcel bonjour Jean-Claude juste une petite question oui ben j'aurais une petite réponse vous dites souvent qu'il faut mettre une couche de fond pour ne pas peindre sur un fond blanc est-ce la même chose avec le glacis alors la même chose avec le glacis ben lorsque vous faites du glacis c'est pour teinter délicatement quelque chose qui est déjà sur la toile c'est pour teinter lorsque je fais une peinture au glacis ben revenez dans la vidéo la nature morte au glacis dans la chaîne YouTube allez tapez nature morte au glacis René Milon vous allez avoir toute une une playlist où vous allez toutes les étapes de la nature morte au glacis vous allez voir que pour le glacis il faut qu'il y ait quelque chose dans le fond oui effectivement on peut commencer en noir et blanc en peinture noir et blanc donc il n'y a pas de couleur il n'y a pas de couche de fond je fais un dessin une peinture noir et blanc puis je bâtis mes couleurs glacis par glacis superposition tranquillement petit à petit je peux avoir aussi une comme la nature morte on a fait un noir et blanc puis après on est parti avec un glacis en terre d'ombre brûlée si on me souvient bien puis après on a bâti la couleur donc je vous dirais d'une manière générale je vous dirais non pourquoi ? parce que le glacis va laisser transparaître tout ce qui est en arrière donc si vous faites une couche de couleur je ne sais pas moi allez vous dites je fais une couche de couleur beige pour ce tableau parce que je vais faire un paysage dessus ou je ne sais pas une nature morte mais à travers le glacis le beige se verra toujours donc il vaut mieux y aller avec une toile blanche faire votre base soit en noir et blanc soit en camailleux donc une seule couleur mais en travaillant vraiment surtout les valeurs c'est à dire que vous allez retirer la couleur pour revenir au blanc le plus possible dans les pâles et laisser la couleur dans les moyens et dans les foncés mais le mieux c'est d'aller voir ces vidéos là comme celles que je vous ai dit sur la nature morte vous allez bien comprendre ce que je veux dire là c'est très important parce que le glacis va toujours laisser voir ce qui est à travers si vous faites une toile avec un fond rouge on verra toujours le rouge à moins de revenir mettre du blanc sur du rouge aux endroits où vous ne voulez plus le voir le rouge mais sinon vous voyez c'est problématique le glacis c'est très bien c'est comme faire de l'aquarelle si on fait de l'aquarelle c'est sur du papier blanc si on fait de l'aquarelle sur un papier coloré on a toujours cette couleur qui viendra traverser nos couches d'aquarelle c'est la même chose là oui ok on continue avec Josiane bonjour Josiane elle demande faut-il penser le sport avant de le peindre moi je vous dirais oui moi je vous dirais non oui oui et non ça dépend des cas c'est ça ça dépend ça dépend de ouais c'est ça bon à la base vous prenez une toile elle a reçu du gesso plusieurs couches de gesso souvent c'est normalement c'est pulvérisé par des machines et ça laisse comme des petites gouttelettes qui vont créer une certaine crête une certaine texture un petit grain aussi c'est ça un petit grain qui est toujours mieux de poncer un petit peu pour peindre vraiment poncer je veux dire incursor oui à peine à peine ça va nous donner du confort dans la peinture puis ça va moins user nos pinceaux on peut poncer remettre une couche deux couches de gesso reponcer encore si on veut avoir une toile encore plus lisse on continue de mettre du gesso pour enlever après ça non plus ce grain là mais boucher les pores de la toile la texture du tissu de la toile pour avoir quelque chose d'encore plus lisse mais on peut très bien aussi aimer la texture il y a des peintres qui vont prendre un gros pinceau en soie de porc vous savez comme pour peindre les murs bien large mais épais même vieux pinceau prendre du gesso et puis donner badigeonner leur tableau comme ça puis laisser apparaître le grain la trame du pinceau et ne pas poncer ou même avec le couteau appliquer du gesso avec le couteau pour avoir justement ces petites crêtes de gesso qui font que ça va créer une texture j'ai même vu jusqu'à mélanger donc du gesso et du mortier de structure l'appliquer au pinceau au gros pinceau pour avoir une texture encore plus forte donc vous voyez ça dépend du cas mais si vous voulez peindre sur quelque chose de lisse il vaut mieux la poncer un peu si vous voulez peindre sans avoir de texture visible volontairement donc une peinture normale traditionnelle moi je pense toujours un petit peu très très peu très c'est un petit grain de rien du tout qui a la surface oui ça s'en va bien puis après on gagne en confort comme je vous ai dit puis surtout on économise nos pinceaux on continue avec Mécard bonjour Mécard bonjour Mécard comment faire pour sortir un rouge plus clair la règle de l'ombre et de la lumière oui car elle elle ou lui excusez à chaque fois quand il ajoute du blanc il devient rose c'est normal c'est normal alors grâce à cette question j'ai pris une autre je vais vous faire une vidéo là dessus comment éclaircir je l'ai déjà pris un autre comment éclaircir les rouges mais aussi comment éclaircir les verts parce qu'on a le même problème avec les verts vous mettez un peu de blanc pour l'éclaircir il devient plus bleuté on perd le vert il y a deux méthodes pour éclaircir le rouge bon je vous dirais d'abord si vous voulez représenter un rouge pâle comme ici j'ai cette rose rouge ici je vois ce rouge là dans la lumière je vais essayer de le représenter alors si le blanc ne fonctionne pas on va essayer avec du jaune le jaune va rendre le rouge un peu plus orangé c'est souvent le rouge il s'en va un peu vers l'orangé à la lumière des fois il va falloir mélanger le jaune et le blanc avec le rouge parce que le blanc ça fait trop rose le jaune trop orangé un mélange des deux mais ce qui arrive souvent c'est que peu importe le blanc le jaune plus de jaune plus de blanc quand on l'ajoute dans le rouge ça va quand même beaucoup ternir la couleur on va finir avec une couleur saumon et c'est pas ça qu'on veut à un moment donné on n'a pas d'autre choix si on veut vraiment avoir un rouge très lumineux et vraiment un rouge comme on le voit on n'aura pas d'autre choix que d'utiliser la méthode du glacis c'est à dire à cet endroit là appliquer du blanc sur ma toile laisser sécher et revenir avec le bon rouge transparent et le rouge va s'éclaircir non pas par le mélange de la peinture qu'on va mettre dedans mais par ce qui est en dessous et c'est ça qui va éclaircir votre rouge et qui va devenir lumineux vif et sans être rose ni orange et n'oubliez jamais que toute lumière est dépendante de l'ombre après ça si on veut l'avoir encore plus lumineux il ne faut pas qu'il se trouve à côté d'une surface blanche mais à côté d'une surface sombre n'oubliez pas de bien gérer toutes les ombres que vous avez d'abord et faire les lumières après parce que c'est toujours relatif l'un par rapport à l'autre si je fais ma lumière sur mon rouge mon blanc tout ça là et qu'autour ma toile elle est encore blanche je ne verrai pas cette lumière là mais si je fais d'abord tout ce qui est sombre autour là le fond foncé les pétales de la fleur qui sont foncés et après je viens remettre la lumière de cette manière là avec du blanc je laisse sécher puis le glacier rouge là je vais bien pouvoir évaluer les écarts de valeur et mon rouge va paraître plus lumineux que s'il est à côté du blanc ok on continue mais on finit avec Nadine Mayette dernière question dernière réponse avant la suite ah oui ok c'est Nadine bonjour Nadine bonjour Renée et Linda bonjour Nadine je viens de regarder la vidéo sur le 16 juillet le 16 juillet le 16 juillet oui jolies photos parce que tu avais mis des photos je crois oui à la fin oui elle dit arriverons-nous un jour à donner l'illusion d'une eau qui bouge oui on va le faire parce que je vois ça oui effectivement c'est la vidéo de l'eau du lac oui c'est ça oui ok j'ai repris cette vidéo peinture à l'huile tout est tellement super la lumière joue beaucoup ma maison est faite de vieilles pierres de l'Occitanie 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 excusez et j'ai des voûtes façon priori c'est ça oui des voûtes des voûtes comme dans un priori une abbaye priori ça veut dire quoi c'est un bâtiment religieux comme une abbaye tu vois ah ok la lumière me manque terriblement j'ai pensé prendre une autre lumière du jour je verrais peut-être une différence oui donc là on parle pour éclairer l'endroit où elle travaille finalement c'est ça oui puis elle demande aussi peut-on réaliser un tableau avec les couleurs primaires blanc juste noir merci oh plusieurs questions bon on va commencer par la première bon d'abord l'eau qui bouge on va essayer si on a le temps avant de partir en France Linda va vous faire une vidéo de l'eau qui bouge ben regardez il va nous en faire une l'eau elle bouge et je vais on va faire ça un peu comme le cours qu'on avait fait sur le drapé où je vais lui donner les conseils pour qu'elle le fasse vous avez une vidéo vous voyez de l'eau qui bouge et là vous dites j'aimerais peindre l'eau qui bouge il ne faut pas partir d'une vidéo parce que ça bouge en vrai et une peinture c'est fixe une peinture donc il vaut mieux partir d'une photo et dès qu'on prend une photo ben l'eau ne bouge plus mais c'est notre cerveau c'est notre imagination qui voit l'eau bouger on ne peut en peinture que représenter l'eau comme on la voit sur une photo pas comme on la voit sur une vidéo si vous regardez les tableaux regardez les tableaux de Claude Monet les tableaux qu'il a fait à Venise en contre-jour du coucher de soleil on voit que ça brille le jardin son jardin de Giverny on voit de l'eau tout est fait simplement de tâches de petites tâches des reflets des contrastes des découpages il va falloir travailler ça vraiment comme on le voit sur la photo et peut-être que si on ajoute un petit peu plus de contraste si on ajoute un petit peu plus de découpage dans nos touches on va donner peut-être un peu plus l'impression que ça bouge en peinture on dit qu'on est capable de faire vibrer la couleur aussi lorsque les touches sont juxtaposées de très près entre des couleurs complémentaires on peut essayer de jouer avec ça rajouter quelques touches complémentaires de la couleur qui se trouve là pour faire bouger un peu plus mais vous savez de l'eau c'est rarement bleu, rouge ou jaune ou orange l'eau c'est très peu coloré généralement c'est le reflet du ciel le reflet des arbres en face donc ça va être difficile de jouer avec ça mais il n'y a pas d'autre moyen que de travailler comme ça les contrastes et les découpages de nos petites touches on verra ça on verra ça quand Linda va essayer de le faire savez-vous quoi je ne suis pas pas trichée avant mais essaye de me pratiquer oui mais la façon la meilleure façon de tricher avant c'est de faire le tour des photos des photos qu'on peut voir sur internet et moi je pense toujours aux peintres impressionnés surtout Claude Monet allait voir ses tableaux et il dit oh regarde si là je vois que l'eau sur cette peinture là attends j'ai une peinture pas une photo sur cette peinture j'ai vraiment l'impression que l'eau bouge je vais zoomer dessus je vais regarder je vais analyser comment il a fait ça qu'est-ce que c'est qui fait que j'ai l'impression que l'eau bouge là et là j'analyse ça c'est foncé ça c'est découpé là c'est fondu c'est plutôt des couleurs comme ceci comme ça et j'analyse et là je dis bon ben j'ai compris je sais comment il a fait je vais le faire moi aussi c'est ça on copie l'autre question c'était sur la lumière que je crois qu'elle avait de la difficulté pour sa maison c'est pour c'est sûr une lumière un bon éclairage de votre endroit où vous peignez c'est l'idéal une lampe un bon éclairage plusieurs lampes pour enlever l'ombre de votre main lumière du jour c'est l'idéal aussi près de 5000 degrés Kelvin là c'est l'idéal 5000 K on est à la lumière du jour ça va bien vous regardez sur les ampoules c'est écrit puis mettez-en plusieurs ah oui ici là vous ne voyez pas on a un, deux, trois soyez généreux dans la lumière on a six lumières qui nous éclairent vous pouvez voir tous nos défauts voilà soyez généreux dans l'éclairage parce que ça vaut la peine par contre comme moi ici j'éclaire beaucoup mais par contre je peigne d'après une photo qui se trouve sur un écran d'ordinateur puis là bien sûr j'ai des lumières parasites qui viennent sur l'écran qui m'empêchent de bien voir donc ça c'est alors peut-être placez vos lumières à l'endroit où vous serez moins où ça éclairera moins votre écran d'ordinateur si vous travaillez d'après un écran c'est toujours mieux d'ailleurs aussi ça permet par exemple de zoomer sur des détails pour voir comment c'est fait les écrans d'aujourd'hui sont souvent sans reflet sont bien c'est pas de la vitre c'est du plastique qui est traité sans reflet moi je trouve que c'est bien puis peut-être en l'inclinant ou en le bougeant d'une certaine manière peut-être mettre un petit carton par soleil dessus qui fait que ça empêchera les reflets surtout pas tant les reflets mais de trop éclairer l'écran puis compenser avec le réglage de contraste de votre écran aussi ça peut aider aussi puis cette dernière question elle demande est-ce qu'on peut réaliser un tableau avec les couleurs primaires plus le blanc plus le noir oui on peut mais je sais pas si vous avez vu ça si vous êtes dans la formation la peinture c'est facile récemment j'ai mis une vidéo un cours qui s'appelle la palette de couleurs divisées allez voir cette vidéo ça va vous expliquer de couleurs primaires divisées c'est-à-dire que vous avez les couleurs primaires le jaune primaire le cyan et le magenta avec votre cyan vous pourrez faire certainement certaines couleurs violettes mais pas aussi bien que si vous aviez un bleu plus près de l'outre-mer par exemple plus violacé avec le magenta peut-être vous n'arriverez pas à faire les oranges comme si vous les faisiez avec un vermillon ou un rouge cadmium clair donc l'idéal ça serait d'avoir un ou deux jaunes un ou deux rouges un ou deux bleus je vous dirais la plupart du temps deux jaunes deux rouges deux bleus et là vous avez votre couleur primaire vos trois couleurs primaires mais un rouge chaud un rouge froid un bleu chaud un bleu froid un jaune chaud un jaune froid là vous allez dire le rouge c'est chaud le jaune c'est chaud comment il peut y en avoir des froids en comparant deux jaunes vous en avez un plus chaud que l'autre en comparant deux bleus un plus chaud que l'autre et en comparant deux rouges un plus chaud que l'autre et là vous allez pouvoir vraiment faire toutes les couleurs que vous voulez avec cette palette de couleurs là mais juste les trois primaires le blanc le noir vous pouvez parfaitement mais si vous voulez reproduire exactement telle ou telle couleur vous aurez de la difficulté on parle à l'huile ou à l'acrylique on ne le sait pas si c'est à l'huile c'est plus facile si c'est à l'acrylique c'est plus difficile au niveau de ces couleurs là mais oui ce sont des exercices qu'on fait couramment même pour le plaisir pour l'exercice alors vous pouvez faire des super belles choses mais sans avoir exactement les couleurs réelles par contre ça vous donne beaucoup plus de travail pendant le mélange des couleurs c'est certain c'est plus long mais vous allez mieux apprendre à faire vos mélanges de couleurs aussi et pour ce genre d'exercice là c'est toujours mieux d'avoir des peintures couleurs primaires de très bonne qualité parce que si vous faites un tableau avec les couleurs primaires uniquement mettons de la peinture liquitex basic que je critique toujours je m'en excuse mais c'est une couleur qui est très peu pigmentée et plus vous allez mélanger les choses ça va devenir gris ça va faire terreux il n'y aura pas de luminosité dans vos couleurs ça sera terrible voilà et c'est tout c'est tout pour les questions je pense qu'on a beaucoup dit des choses au début sur les couleurs comme tu dis il y avait pas mal de choses sur les couleurs mais c'est bien ah oui j'adore ça les couleurs c'est une science avec beaucoup de logique énormément de logique c'est comme un peu des mathématiques la couleur rouge plus jaune égale orange c'est vrai c'est ça Linda et Renée ça égale quoi ? une paire de clowns ah oui comme tu vas dire ta mère une paire de pitres voilà c'est tout pour aujourd'hui c'est ça donc on vous donne un rendez-vous mercredi pour le webinaire donc conférence en ligne alors attention c'est en ligne j'ai reçu un email à quelqu'un qui m'a dit moi je ne peux pas venir je n'ai pas de visa pour la France non non c'est en direct c'est en ligne c'est en ligne où que vous soyez dans le monde vous pouvez y participer on vous a donné les heures de Québec c'est 13h Paris la France c'est 19h ailleurs dans le monde il faut aller voir sur internet pour voir quelle heure il sera il sera 1h du matin à Bangkok par exemple ok ce que je voulais dire aussi dans ça c'est le rendez-vous de mercredi n'oubliez pas aussi mercredi la vidéo de Youtube à ne pas manquer lundi donc la sortie du nouveau cours pour la peinture c'est facile et voilà et puis donc on va vous laisser avec ces images qui ont été faites là elles sont toutes fraîches elles ne sont pas des on vient juste de développer les pellicules on ne fait plus ça mais ça doit se faire encore donc on a été ça ne fait même pas une semaine donc au Mont Saint-Hilaire alors les Québécois connaissent ça le Mont Saint-Hilaire c'est la réserve naturelle de Gaulle oui de Gaulle réserve naturelle de Gaulle de Gaulle c'est un très beau parc magnifique alors on vous laisse avec ces images de fraîcheur de verdure on se revoit quand nous et de nature on se revoit on se revoit samedi prochain samedi prochain merci beaucoup merci à très bientôt bye bye ciao C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.